j'ai vu que les vidéos marchaient putain par contre c'est bien de mettre des commentaires mais ne m'en mettaient pas une tiappée à chaque fois forcément il faudrait répondre à tout le monde après ça c'est le moi il a les soucis donc là en fait ce que je vais faire je vais l'améliorer parce que tu vois sur ces carbus ce qui bride en fait c'est je choque la pièce un stueux latin au sort tu as un ressort qui se prend ici mais une autre vis avec un ressort qui tient en qui tient cette charmante pièce que tu veux c'est comme ça là qui est relié à une manette qui est ici tu vois c'était le starter du coup et quand tu tires la manette tu vois ça vient bloquer l'arrivée d'air tu vois il y a plus d'essence qui passe quoi tu démarres tu vois donc là il faut refasser les côtés parce qu'ils sont là les coups de tournuis et si tu veux quand la pièce est en place tu vois ça vient toucher ici tu vois tu vois là dessus il faut que je le refasse donc du coup pour l'améliorer si tu veux tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois ça vient buter là dedans en fait je vais prendre la lumière tu verras je pense on y verra mieux comme ça donc du coup si tu veux la barre de starter qui est là si tu veux elle vient buter ici en bas tu vois donc là en fait il faut limer toute cette partie tu vois parce qu'après il faudra nettoyer mais bon ça on s'en fout pour l'instant je vais prendre ça donc si tu veux je vais prendre celle là d'abord en premier tu vois pour enlever tu vois les deux barres qui sont ici tu vois ça il faut le virer il faut que ce soit tout plat en fait si tu veux ici il faut à peine creuser un peu plus tu vois tu vois il faut enlever l'espèce d'ébavuration tu vois qui est là l'espèce de creux donc ça il faut le limer tu vois je vais te montrer je vais pas tout te montrer je te montrerai le début tu vois quand j'enlève ça machin et ensuite si tu veux tu vois le petit plot qui est ici ça il faut le virer et après tout l'intérieur bon ça je le ferai à la main tout l'intérieur ici tu vois faut le polir en fait et ceux là on les débride c'est même pas débridé c'est amélioré en fait ça si tu veux j'ai un gars qui doit me contacter j'attends qu'il me réponde parce que le scout il part le 5 normalement le 4 temps quoi j'ai un autre gars j'essaye de rentrer en contact à lui pour lui faire comprendre si tu veux ce qu'il veut que je lui change son joint de bas moteur et ses joints spi sur scouts mais il lui fera le reste mais ce que cette personne ne comprend pas c'est si je change le joint de bas moteur tu vois les inter carter tu vois les deux moitiés de carter le joint qui est au milieu et les joints spi et que lui après il monte le vide brequin ben les joints spi ils sont rincés tu vois donc tu vois c'est ce que je veux dire j'essaye de rentrer en communication à lui mais c'est assez compliqué donc voilà et après je verrai tu vois pour une fois que j'aurai fini tout ça essayer de faire de refaire tu vois à peine un peu l'écartement qu'il y a ici tu vois parce qu'il est vieux ce carburé il est de 97 tu vois le moule c'est le premier moule qu'ils ont fait tu vois de celui là parce que si tu veux c'est un alors l'italie c'est pas ça voilà alors ceux là ils sont plus en fabrication les vrais les chinois bon forcément voilà voilà alors ces carburé bah il y en a plus tu vois c'est un 14 12 m les m et ils sont plus en fabrication et tu vois celui là il est en l'occurrence il est de 97 tu vois donc c'est l'original de 2 97 tu vois c'est le huitième moule c'est le quart but qu'ils ont fait à partir du quart du moule de 97 et la particularité qu'ils ont ceux là tu vois c'est pour ça qu'on en fait plus encore une norme tu vois la compte c'est que le boisseau tu vois t'as la guillotine si je dis boisseau? papy s'il regarde ça de léger motorsporting et le wii qui vient de tuer alors c'est pas un boisseau c'est une guillotine pourquoi parce que justement tu vas comprendre normalement ça a la forme tu vois d'une guillotine tu vois le cul plus ou moins tu vois quand c'est comme ça une guillotine et les premiers qu'ils ont fait dans celui-là tu vois le 14 12 m c'est pas en plastoc c'est en fer donc ça marche mieux tout simplement pour celui-là tu vois c'est pareil parce qu'il a tellement frotté je pense que tu vas voir si mon ami veut bien faire le focus tu vois il a frotté un peu donc tu vois je l'emmue et ceux-là ils sont en fer sur les nouveaux sur les nouveaux et sacha la guillotine elle en plastoc donc l'essence tu vois c'est pas génial et si tu vois après je vais refaire l'ouverture tu vois tu vois quand il est comme ça même serré ça nage tu vois à fond et ça en fait sur la pipe tu vois tu vois ça c'est comme ça tu vois et un autre truc aussi pour ceux que ça intéresse les autres je sais que ça va pas vous intéresser donc pas la peine de le mettre en commentaire tu vois le OM223 quand il y a marqué OM223 sur ta pipe etc t'es sûr que c'est du Minarelli et quand sur ton cylindre par exemple t'as marqué OM113 t'es sûr que c'est du Minarelli aussi moteur origine OM113 pour le Minarelli humain et du coup tu vois je vais peine à grandir la pipe tu vois et oui et du coup ça en fait c'est des réchauffeurs quoi si tu veux bon tu vois c'est fermé l'intérieur tu vois tu vois il n'y a pas d'ouverture rien tu vois il n'y a rien tu vois il y a un pépillon qui bouche et si tu veux tes réchauffeurs de radiateurs passent là dedans tu vois tu vois ça rentre comme ça boum et ça repart par le radiateur en l'occurrence il y en a un qui va au radiateur comme tu as une durite qui va au radiateur ça passe par le radiateur il y en a une carré de la pompe à eau et qui se branche là dessus tu vois et du coup pour les démarrages à froid si tu veux quand ta moto chauffe faut enlever le le thermostat tu vois que t'as dans ton moteur tu vois et c'est un réchauffeur maintenant ils le font tu vois directement sur les carbures mais avant on faisait comme ça parce que forcément tu vois si tu mets ça comme ça que ton réchauffeur et ton carburant qui réchauffe ton carburant certes en mélange l'arrivée là mais après tu vois ton mélange on va dire il est vaporisé à travers la pipe à travers les clapets tu vois donc c'est mieux de réchauffer la pipe comme ça la pipe est chaude tu vois tu as une meilleure vaporisation de ton essence et de ton flux air essence huile etc et ça marche mieux tu vois je comprends pas pourquoi ils n'ont pas repris ce système parce que franchement quand ça caille bah t'es bien content je fais une petite pause chercher ce qu'il me faut le reste et je fais ça tu m'excuses je fume ma clope du matin c'est une petite pause c'est une petite pause repris ben désolé pour le bruit on 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 C'est parti. 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 sur la première tzr je l'avais mis ça normalement c'est des membres d'origine sur les yamaa dt c'est 98, 99 et si tu veux c'est un carbu court plus ton carbu est court plus il marche je me suis même demandé tu vois s'il y a le silhoui qui voit ça je vais sûrement me faire engueuler mais bon je me suis même dit tu vois est ce que je raccourcirai pas encore un peu plus tu vois ceci tu vois là où tu mets ton manchon quoi si tu veux pour le raccourcir encore un peu plus tu vois bon là faut que je fasse ça aussi là tu vois c'est comme s'il était serré mais tu vois il n'y a pas la vis donc là je fasse un petit truc je vais à peine le limer pas de beaucoup tu vois bon voilà donc là ce que je vais faire c'est vinaigre blanc tu mets une casserole dès que ton vinaigre il bout alors je te préviens fais ça dans une pièce autre que ta maison tu vas pas parce que ça pue à mort donc tu prends tu vinaigre boum dans le casserole tu te fais bouillir dès que ça boue boum tu l'éteins tu vois tu le mets dans un bocal comme ça tu prends ton carbu tu l'immerges tu laisses une heure et tu verras je referai une vidéo de toute façon de suivre l'évolution comment je vais faire et tu verras que ça sera tout propre et ouais je disais sur la première tzr tu vois je l'avais tu vois j'étais en origine tu vois mon fils il avait un kit 50 j'arrivais à le bouffer avec mais de fou tu vois juste avec un carbu tu vois améliorer bon je continue parce que tu vois j'ai ça aussi tu vois bon ça c'est pas pour aller là dessus on est d'accord tu as vu c'est pas possible mais tu vois j'aime mieux à faire ça donc toi voilà et elle alors elle j'ai fait un regard parce que ça c'est super fragile je vais l'agrandir un peu plus sur les côtés tu vois au moins tu vois la bosse qu'ici le gars qu'il avait avant je pense qu'il a commencé mais il s'est arrêté en chemin donc je sais pas si c'est le gars qui m'a envoyé le carbu tu vois tu vois mais je pense que je vais l'améliorer un peu enlever tous les petits défauts qu'il y a tu vois en l'occurrence ici tu vois tu mets au dessus genre ça va fragiliser la pipe en elle même tu vois elle est trop près tu vas pas faire le focus ça a été gratté mais pour les paquets l'eau qui passe dedans de toute façon ça je vais le boucher moi mais bon c'est pas ce que je veux dire bon 19 minutes je vous laisse là dessus j'atteins mon quota en minutes je nettoie et à plus tard dans une vidéo prochaine je pense et ah ouais parce qu'on m'a demandé des trucs alors si vous aimez les jeux faut aller sur la chaîne de Dom Sander et après une bonne chaîne de préparation que ce soit carburant moteur tout ce que tu veux bon à part le yonné tournant racing faut aller sur lf racing c'est des très bonnes choses monsieur je vous invite vraiment à y aller voilà parce que je mets une petite parenthèse là dessus quand on vous dit qu'un moteur sort par exemple en plein cylindre sort 15 chevaux 6 chevaux et j'en passe c'est pas que le cylindre parce que le cylindre quand il est vendu il est vendu stock tu vois il y a pas de stage 1 pas de stage 2 pas stage 3 tu vois il y a une dame sport qui le fait scoot fast il me semble aussi mais c'est pas que le cylindre tu vois c'est toute la configuration qui va avec voilà je mets un point d'honneur là tu vois là tu vois faut aller enlever tout c'est plutôt très partout là après il sera nickel ouais je fais ça à plus tard si vous voulez envoyer un moteur comme d'hab tu tapes google enfin tu demandes à google restore 50cc tu vas retomber sur ma page boum et voilà et sinon tu me contactes sur yannick camionne à facebook si t'as un petit souci alors ça ça va durer jusqu'au mi avril après j'arrêterai parce que je ne peux pas me permettre de continuer à rester jusqu'à 2 heures du matin surtout que là je vais avoir une deuxième taff en plus de celui là ça va être compliqué à tous et à plus tard